... Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter deux fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et place maintenant au décryptage notre expert Jérôme Ivanichenko. Et vous vous penchez sur cette étude publiée ce matin par le journal La Croix. Le quotidien pose cette question. Les Français ont-ils confiance dans les médias qui les informent ? Et les résultats sont très préoccupants pour les journalistes. Oui, ils sont désastreux même. La confiance des Français dans la crédibilité de ceux qui les informent est au plus bas depuis la création de ce baromètre il y a une trentaine d'années. C'est valable pour toutes les grandes familles de médias, pour tous les supports. Si la radio est jugée comme étant le moyen le plus fiable pour s'informer, ils ne sont qu'un peu plus d'un Français sur deux à le penser, 52%. Il y a ensuite la presse écrite qui perd 7 points de confiance en un an avec une cote de crédibilité à 44%. Le mal est encore plus profond pour la télévision dont les informations sont jugées fiables par seulement 41% des Français contre 50% encore l'année dernière. Enfin, Internet ferme la marche dans le cœur des sondés. Ils sont seulement 1 sur 4 à juger que les infos qu'on y trouve sont crédibles. Alors la cause de ce désamour profond réside d'abord dans une forme de déconnexion entre les journalistes et ceux qui les écoutent ou qui les lisent. Plusieurs sujets sont cités à titre d'exemple. Le braquage de Kim Kardashian, le débat autour du burkini ou la présidentielle américaine. Des sujets qui ont obsédé les médias mais qui n'intéressaient pas autant les Français. A l'opposé, ils jugent qu'on a trop peu parlé de la pédophilie dans l'église ou de la conférence pour l'environnement de Marrakech. Ce désaveu, il tient aussi à la manière de percevoir celles et ceux qui transmettent l'information. 67% des Français estiment que les journalistes sont soumis aux pressions politiques. Ils sont 58% à penser qu'ils ne résistent pas aux pressions financières. Le constat est sans appel. Pour une large majorité des Français, les médias ne sont pas indépendants et mécaniquement, ça décrédibilise leurs propos. Et surtout, ça les détourne de l'information. Oui, l'appétit des Français pour l'actualité est au plus bas depuis la création de ce baromètre en 1987. Seulement 64% d'entre eux déclarent s'y intéresser désormais, contre 70% encore l'année dernière. Et c'est d'autant plus vrai chez les jeunes. Une baisse de l'appétit pour l'info qui intervient étrangement à une période charnière pour la vie démocratique. On pense à la perspective de l'élection présidentielle. Ce n'est peut-être pas le seul paradoxe révélé par cette étude. En termes d'usage, Internet représente la première source d'information pour un quart des Français. Et ce, malgré leur défiance vis-à-vis des informations qui y circulent, et notamment sur les réseaux sociaux. À une période où la désinformation est une pratique qui se répand de plus en plus, à l'heure où des sites Internet partisans prennent les allures de sites d'info pour véhiculer une propagande. Au moment où l'on s'inquiète d'une montée des populismes, où on l'a vu autour des débats qui ont conduit au Brexit, ou encore avec l'élection de Donald Trump, cette étude sonne comme un rappel à l'ordre. Les journalistes ont une mission urgente, restaurer la confiance. Ça passe d'abord par un exercice nécessaire d'autocritique. Et puis ce qui nous ravit quand même, on va le rappeler, c'est que la radio reste le média le plus crédible selon vous. Donc continuez de nous faire confiance, continuez de faire confiance à la rédaction d'Europe 1 pour vous informer chaque jour. On le voit, une désaffection des médias, une désaffection des journalistes. Mais la radio reste le média le plus crédible. Merci beaucoup Jérôme Ivanitschenko. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, nous serons en direct avec Mireille Dumas, qui nous propose un chouette documentaire ce soir sur France 3. Et puis le journal des médias sera le reste de l'actu dans un instant. Avec Guillaume Janton, à tout de suite. Merci à tous. Europe 1, le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place maintenant au décryptage notre expert Jérôme Ivanitschenko. Et vous vous penchez sur cette étude publiée ce matin par le journal La Croix. Le quotidien pose cette question. Les Français ont-ils confiance dans les médias qui les informent ? Et les résultats sont très préoccupants pour les journalistes. Oui, ils sont désastreux même. La confiance des Français dans la crédibilité de ceux qui les informent est au plus bas depuis la création de ce baromètre il y a une trentaine d'années. C'est valable pour toutes les grandes familles de médias, pour tous les supports. Si la radio est jugée comme étant le moyen le plus fiable pour s'informer, ils ne sont qu'un peu plus d'un Français sur deux à le penser, 52%. Il y a ensuite la presse écrite qui perd 7 points de confiance en un an avec une cote de crédibilité à 44%. Le mal est encore plus profond pour la télévision dont les informations sont jugées fiables par seulement 41% des Français contre 50% encore l'année dernière. Enfin, Internet ferme la marche dans le cœur des sondés. Ils sont seulement 1 sur 4 à juger que les infos qu'on y trouve sont crédibles. Alors la cause de ce désamour profond réside d'abord dans une forme de déconnexion entre les journalistes et ceux qui les écoutent ou qui les lisent. Plusieurs sujets sont cités à titre d'exemple. Le braquage de Kim Kardashian, le débat autour du Burkini ou la présidentielle américaine. Des sujets qui ont obsédé les médias mais qui n'intéressaient pas autant les Français. A l'opposé, il juge qu'on a trop peu parlé de la pédophilie dans l'église ou de la conférence pour l'environnement de Marrakech. Ce désaveu, il tient aussi à la manière de percevoir celles et ceux qui transmettent l'information. 67% des Français estiment que les journalistes sont soumis aux pressions politiques. Ils sont 58% à penser qu'ils ne résistent pas aux pressions financières. Le constat est sans appel. Pour une large majorité des Français, les médias ne sont pas indépendants et mécaniquement, ça décrédibilise leurs propos. Et surtout, ça les détourne de l'information. Oui, l'appétit des Français pour l'actualité est au plus bas depuis la création de ce baromètre en 1987. Seulement 64% d'entre eux déclarent s'y intéresser désormais, contre 70% encore l'année dernière. Et c'est d'autant plus vrai chez les jeunes. Une baisse de l'appétit pour l'info qui intervient étrangement à une période charnière pour la vie démocratique. On pense à la perspective de l'élection présidentielle. Ce n'est peut-être pas le seul paradoxe révélé par cette étude. En termes d'usage, Internet représente la première source d'information pour un quart des Français. Et ce, malgré leur défiance vis-à-vis des informations qui y circulent, et notamment sur les réseaux sociaux. À une période où la désinformation est une pratique qui se répand de plus en plus, à l'heure où des sites Internet partisans prennent les allures de sites d'info pour véhiculer une propagande. Au moment où l'on s'inquiète d'une montée des populismes, on l'a vu autour des débats qui ont conduit au Brexit, ou encore avec l'élection de Donald Trump, cette étude sonne comme un rappel à l'ordre. Les journalistes ont une mission urgente, restaurer la confiance. Ça passe d'abord par un exercice nécessaire d'autocritique. Et puis ce qui nous ravit quand même, on va le rappeler, c'est que la radio reste le média le plus crédible selon vous. Donc continuez de nous faire confiance, continuez de faire confiance à la rédaction d'Europe 1 pour vous informer chaque jour. On le voit, une désaffection des médias, une désaffection des journalistes, mais la radio reste le média le plus crédible. Merci beaucoup. Jérôme Ivanitschenko, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, nous serons en direct avec Mireille Dumas qui nous propose un chouette documentaire ce soir sur France 3. Et puis le journal des médias sera le reste de l'actu dans un instant. Avec Guillaume Janton, à tout de suite. Sous-titrage MFP.